Une grande et belle année, comment elle pourrait se terminer de la meilleure des manières cette année 2020 ou peut-être juste la fin de semaine, comment ça pourrait se terminer au lieu pour vous ? Bonsoir à tous, forcément par une victoire face au Black samedi, ça serait la meilleure façon de terminer cette tournée. Puis après, tout simplement, on voit qu'on continue d'enchaîner les matchs et de faire de bonnes performances avec l'équipe de France, mais aussi en club. Mathieu, on a beaucoup parlé ces derniers jours de votre association avec Romain de Tamac. Pour régler la situation, est-ce que vous avez pensé à une garde alternée, une mi-temps chacun, l'un, l'autre en doute, et puis après on change ? Ouais, je sais pas, après moi je suis pas sélectionnaire, donc voilà, mais quand on est tous les deux sur le terrain, on essaye de faire les meilleures choses possibles pour l'équipe. Et après voilà, il y a les entraîneurs, il y a le staff pour faire les choix, mais voilà, on essaye juste d'être performants. Plus sérieusement, vous adorez la tactique au rugby, pourquoi cette option, ça peut être l'arbre fatale pour le Perf de France ? Je pense que tout simplement qu'avec les nouvelles règles, avec l'étudiant du niveau international, on a besoin de beaucoup de mains, beaucoup de jeux au pied, d'occupation. Et voilà, on connaît tous les qualités de Romain, il a beaucoup joué en 12 aussi, à très bon niveau avec Toulouse. Et voilà, je pense que le fait qu'on soit tous les deux, ça donne une option supplémentaire à l'équipe. Et je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on va trouver encore plus d'automatisme et ça va être de plus en plus positif. Donc voilà, on travaille juste ensemble et on s'entraîne, on va faire quelque chose pour qu'on amène vraiment quelque chose de positif pour l'équipe de France. Eh bien, merci ! Merci Mathieu !